Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule avec Vincent Contois pour parler d'un nouveau produit chez ATP Lab qui s'appelle Enduro Lite. Exactement. La terminaison du mot Lite vient d'électrolyte, d'électrolyte si on veut. C'était pour répondre à un besoin qui nous avait été mis de l'avant beaucoup par des strength coachs, surtout un en particulier qui travaille beaucoup avec des produits d'électrolyte avec ses athlètes. Ce n'est pas beaucoup à dresser de la bonne façon. On voit souvent les marques commerciales de boissons très bien connues qui sont utilisées pour aider aux athlètes à garder leur hydratation ou à se réhydrater avec des minéraux. Souvent c'est accompagné du corant chimique, de colorant, de sucre, de source de glucides de base qualité. Puis les minéraux aussi qui sont dedans sont souvent des minéraux très de base. Donc on a développé une formule un peu plus complexe, un peu plus performante en termes de qualité. Il y a du déribose dedans qui est un sucre qui est directement utilisé par la mitochondrie pour produire de l'énergie. Donc il n'y a pas de mécanisme de transformation qui est nécessaire. Le déribose sert directement d'énergie aussi pour faire une molécule d'ATP, donc pour régénérer l'ATP directement. Ça aide même à la retranscription au niveau de l'ARN, l'ARN messagerie qui aide à retranscrire l'ADN. Donc ça c'est un état plus supérieur, mais ça a l'air quand même ses actions là-dessus. On a potassium sous forme citrate de potassium. On a du magnésium malate avec l'acide malique qui est encore là, utilisé dans la mitochondrie pour produire de l'énergie. On a le magnésium thorate avec la taurine qui va avoir un effet calmant sur le système cardiovasculaire, prévenir l'inflammation cardiovasculaire et ainsi de suite. Il y a un peu de zinc, du calcium aussi qui a un effet un peu plus pH, pour contrôler le pH, l'acidification. Et le beetroot extract, donc l'extrait de racine de betterave qui donne la couleur rouge au produit. Donc c'est pour un colorant, c'est vraiment de la betterave, puis ça ne colore pas pire. Les gars dans la usine prétendent en parler, ils sortent de là, ils sont rouges. Et puis, la betterave, ce que ça fait, dans le fond, ça contient beaucoup de nitrates. Ne pas confondre avec les nitrites qu'on trouve dans les chacune, parce que j'ai vu la question. J'avais fait une personne disant, il y a des nitrates. Non, mais nitrates, nitrites, c'est deux choses. Nitrates, c'est directement, naturellement, on retrouve ça dans certains légumes. Et dans les légumes racines, la betterave, c'est celle qui en contient le plus. Et ça a un effet assez de lactique buffer, puis ça a un effet aussi précurseur sur l'oxyde nitrique pour permettre la vasodilatation. Ça fait que permettre un meilleur blood flow, parce que ça, c'est une autre affaire qui est étudiée beaucoup chez les athlètes. Il y a des athlètes qui sont plus fast-twitch, donc qui ont des fibres à contraction rapide, qui créent une constriction musculaire à cause des vaisseaux sanguins à cause de la pompe. Il va se créer une vasodilatation d'une certaine façon, mais il y a aussi une stase veineuse dans le muscle. Il y a un effet d'accumulation, puis là, les gens ont en effet de pompes trop importantes. Quand tu es un joueur de hockey ou un athlète, puis tu viens les jambes lourdes, puis tu as de la misère à fonctionner, d'augmenter le blood flow, puis éliminer justement ce lactate-là qui s'accumule dans tes muscles, ça a un effet. Moi, j'utilise ce produit-là avec mon gars qui a 13 ans. N'importe qui qui prendrait un Gatorade, pour ne pas le nommer, pourrait prendre ça. Donc, les gens me demandent, « Ah, c'est-tu pour les enfants? » C'est essentiellement un produit d'électrolyte, donc ça s'adresse à n'importe qui. Puis, le dosage va varier selon le type d'environnement. Donc, s'il fait très chaud, tu transpires plus la longueur de l'activité, le pour de l'individu. Mais c'est n'importe quoi entre un et deux scoops habituellement par heure d'activité. Est-ce que je pourrais l'utiliser, exemple, pour un sport, je m'en vais, exemple, à l'extérieur, puis il fait vraiment chaud, puis je suis beaucoup. Est-ce qu'il y a un produit comme ça pour être utile? Oui, définitivement. Puis, même les gens qui font du indoor, qui font de l'entraînement type crossfit, qui font de l'entraînement plus musculaire, mais les minéraux, c'est très important pour la conduction nerveuse, pour le travail, la contraction musculaire, tout ça. Ces minéraux-là, il y a beaucoup de gens qui sont déshydratés parce qu'ils ne boivent pas assez puis qu'ils sont déminéralisés aussi. Ça fait que ça peut s'adresser à… Moi, personnellement, je l'utilise avec le Mayo Prime et des ERA, intra-workout. Je prends pré-workout, je prends le Mayo Prime. Intra-workout, je prends l'anze-roulette avec des ERA. Ça fait que ça peut être utilisé, mais c'est sûr que plus tu transpires, plus c'est pertinent. Ok, good. Bien, écoute, super produit, super intéressant. Donc, j'espère que tu vas nous amener avec plein de nouvelles success stories de joueurs de hockey. Oui, bien, écoute, présentement, on a déjà un échantillonnage de pas mal de gars de la NHL qui en utilisent. Ah oui? Tu peux-tu nous donner un nom? On aimerait ça, mais tu sais, c'est parce qu'il faut payer. On ne peut pas utiliser le nom, donc on s'abstient. Mais on n'a pas mal de gars qui utilisent ces produits-là. Ça a été demandé par eux, là, quelque part. Parce qu'on a des strength coaches de la ligne nationale qui travaillent avec nous. Puis ils trouvaient que dans notre gamme, on avait beaucoup de choses intéressantes. Mais il manquait cet aspect-là d'électrolyte. Puis c'était important pour eux autres. C'est pour ça qu'on a développé ce produit-là. Cool. Très intéressant. Merci encore Vincent. Cool. Ça fait plaisir. Merci. 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 Merci.